je te confirme et Youtube me confirme que nous sommes en direct ah cool bonjour à tous bonjour Sébastien, bonjour Rouen salut Valérie salut Rouen, salut tout le monde Mathieu n'est pas présent parmi nous aujourd'hui, il est excusé et bonjour à tous c'est toujours parmi de son clash dimanche passé il a besoin de repos il a trop sué il a trop sué la semaine dernière du coup il a besoin de repos et comme il n'est pas là j'en profite pour parler dans son dos il m'excusera comment ça va le chat Damien, Olivier, David les habituels Mickaël French Wallet French Wallet, on te remboursera au prorata des des minutes des minutes qu'on t'a fait perdre n'inquiète pas bon du coup aujourd'hui on revient avec un sujet qu'on n'a pas encore abordé pas du tout et où l'expert du jour ça va être Rouen parce que ni moi ni Sébastien n'y connaissent pas quoi que ce soit donc c'est Rouen qui va nous faire un petit pitch sur les options avant ça est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu d'actu ? bah écoute s'il y a des actus s'il y a des actus intéressantes on peut en parler on a moi de mon côté là je pense que ça fait pas mal de bruit on a Pfizer qui a annoncé avoir un traitement antiviral qui est efficace à 90% aïe 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 contre les hospitalisations et les décès et du coup l'action elle a bondi d'une dizaine de pourcents en une journée donc une petite petite pilule entre guillemets magique donc on attend c'est pas mal parce que j'ai clôturé ma position sur Pfizer il y a deux semaines j'ai dû attendre un petit peu pourquoi t'as clôturé sur Pfizer ? parce que c'était le souci que je vous avais expliqué avec Revolut Trading c'était le premier courtier que j'avais utilisé quand je m'étais lancé en bourse et depuis le 1er janvier les Belges n'ont plus accédé à la partie trading et mes options pardon mes actions étaient dessus comme je voulais clôturer ça parce que je ne sais pas combien de temps ça allait prendre j'avais qu'une solution c'est de fermer le compte en fait donc ils ont liquidé toutes mes positions j'avais Coca j'avais Realty Income tu ne les as pas rachetés autre part ? pas encore j'ai clôturé j'ai transféré les fonds et là j'ai retransféré les fonds sur Trading 212 et une partie sur Interactive Broker pour les options et je vais racheter il y a des entreprises que j'ai envie de racheter donc je vais faire ça tout doucement ok ok d'ailleurs tu parlais d'Interactive Broker qui quelqu'un dans le chat est-ce que quelqu'un utilise Interactive Broker ? j'ai une petite une petite news sur Interactive Broker est-ce que quelqu'un dans le chat Valérie je sais bon Juan tu l'utilises Valérie tu ne l'utilises pas c'est le plus gros courtier au monde américain très très solide c'est d'ailleurs le courtier qui est en background de Trading 212 c'est-à-dire que quand tu achètes une action sur Trading 212 en fait Trading 212 a un compte sur Ebay et c'est là-dessus que c'est fait ok écoutez si personne assure Interactive Broker du coup c'est pas intéressant ok très bien autre news le CAC 40 plus haut historique ça fait 21 ans et là ils ont ils ont tout dépassé donc c'est aussi pas mal c'est aussi pas mal pour l'industrie française après avec Dividend ça fait plus de performance mais de manière brute ils ont quand même ils ont quand même atteint le plus haut historique yes bon alors parce qu'il y a quelqu'un qui est sur Ebay il y a Grégory qui dit justement l'interface est rude et bien j'ai une petite nouvelle c'est que Interactive Broker viennent de lancer une nouvelle application qui est complètement moderne et qui vient concurrencer désormais les 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 néo-courtiers et l'application donc pour ceux qui sont sur Interactive Broker au lieu d'utiliser la vieille interface très complexe vous pouvez désormais utiliser l'appli et qui s'appelle Impact et qui est un truc qui ressemble à ça regardez j'utilise déjà l'application Ebay ouais donc là ils font vraiment comme les néo-courtiers exactement donc là c'est exactement la même chose mais sauf que tous les boutons compliqués tous les textes compliqués ou quoi ils ont complètement supprimé ça et en gros tu te connectes à ton compte et ça te donne ça donc voilà est-ce que tu peux trader les options avec cette interface là je sais pas mais vas-y installe-la connecte-toi et vois mais concrètement c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout pour ceux qui ont déjà Ebay et qui ne savaient pas vous pouvez désormais installer Impact ça s'appelle Impact vous pouvez aller sur l'App Store vous téléchargez ça cliquez Impact Broker et normalement c'est là vous connectez votre compte et c'est l'interface super simplifiée alors je vais pas tout encore explorer et voilà globalement globalement ça paraît beaucoup plus épuré que le site que le site donc voilà Luc lui qui dit le ticket d'entrée est assez cher non c'est fini ça il n'y a pas de minimum c'est fini ça ils se sont mis ils ont vu que s'ils faisaient ils restaient comme ça ils allaient se faire bouffer par les nez au courtier du coup ils sont en train de donc voilà ouais Grégory Impact comme ça IMPACT voilà quoi d'autre une news énorme on a une star parmi nous est-ce qu'on doit en parler parce que maintenant on ne peut plus appeler Valérie Valérie on l'appelle Comtesse Valérie ou influenceuse Valérie qui a vu Valérie sur TF1 on a vu très rapidement la tête de Mathieu et moi trois bonnes secondes au journal de TF1 au journal de 20h je crois que c'était le 3 novembre il y avait un sujet sur la bourse et ils ont mis trois secondes de la vidéo que j'avais fait sur la bourse qui est la plus grosse vidéo de ma chaîne moi j'étais encore au travail j'avais 10% de batterie j'avais quasiment pas de réseau et je comprenais pas ce qui se passait parce que j'ai commencé à recevoir pas le message donc ça fait plaisir ça fait bizarre j'ai regardé le replay c'était cool et suite à ça d'ailleurs il y a une personne qui travaille chez Fun Radio qui m'a contactée pareil pour parler cinq minutes de la bourse et du coup si vous écoutez Fun Radio demain matin ce lundi vers autour de 6h45 si je dis pas de bêtises vous entendrez le doucement de ma voix quelques minutes voilà donc c'est cool on s'en réveiller ou en replay comme d'habitude en replay c'est ça ben voilà Valérie tu resteras en contact avec nous non ? on continuera à faire les là où tu seras tu continueras à participer au live on fera des live mais avec un plateau un plateau télé parler d'investissement sur une grande chaîne c'est rigolo ça parce qu'on n'en parle pas c'est vrai c'est pas des sujets qu'on fait à la télé généralement les sujets sur la bourse à la télé c'est la crise les marchés les arnaques et tout tout ce qu'il y a c'est tout le temps des mauvaises nouvelles ils vont pas dire sur TF1 le CAC 40 a atteint son plus haut historique ils vont te dire malgré la crise les dividendes les actionnaires n'ont jamais autant au pochet de dividendes que jusqu'à maintenant Alex si tu veux voir le petit passage tu mets journal du 3 novembre TF1 et tu tombes sur le site de TF1 et tu peux le regarder donc voilà petite anecdote ah Rona qui dit dommage qu'ils t'ont confondu avec le reste des influenceurs c'est vrai que tu peux en fait ça dépend de l'angle ils peuvent prendre un angle négatif et voilà ces influenceurs qui font perdre qui veulent s'attaquer à votre épargne ne les écoutez pas et les bons influenceurs j'ai envie de dire qui au contraire vont faire du contenu qualitatif sur l'épargne sur comment protéger son patrimoine etc c'était c'était un sujet sur la bourse sur le fait que depuis 2020 je crois qu'il y avait 400 000 français qui s'étaient intéressés au domaine de la bourse dont beaucoup de jeunes ils ont interviewé quelqu'un de l'AMF ils ont interviewé quelqu'un dans une petite minute de conseil du coup qui disait faut pas investir l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre tout ça et voilà ils parlaient des risques et à la fin du sujet c'était pourtant les tutos sur internet ne manquent pas à ce sujet et donc voilà ils ont mis deux trois vidéos en side et la mienne à la fin bah écoute encore félicitations bravo on va voir ce que ça donne donc j'ai dit moi mon but ultime c'est quotidien chez Yann Barthès ok mais désormais tu peux mettre tu sais si t'as un site vu à la télé tu peux mettre le logo vu à la télé bon et si on a attaqué le sujet du jour ouais les options les options comme l'a dit Valérie Valérie et moi on on n'est pas de ce monde là du coup on va être en mode spectateur par rapport à ce que va nous présenter Juan et on va lui poser les questions et vous pourrez aussi nous poser les questions mais du coup Juan il faut que tu considères que vraiment il faut expliquer ce que c'est qu'une option comment ça marche quels sont les risques combien ça peut rapporter etc etc et bien j'ai un powerpoint déjà prêt pour mieux expliquer parce que je pense qu'avec un visuel ça sera plus intéressant pour expliquer comment fonctionnent les options et les différents types d'options et aussi pour les personnes dans le chat je pense que ça sera plus facile à comprendre d'ailleurs dites moi dans le chat si certains d'entre vous traitent des options et d'ailleurs j'ai vu un message passé qui parlait de Bertrand justement Bertrand qui était notre invité dimanche passé et il nous avait aussi dit qu'il sortait une vidéo sur les options que je n'ai pas encore eu le temps de regarder mais donc voilà je vois que les options ça commence tout doucement à arriver sur le YouTube francophone c'est quelque chose qui est déjà partout sur le YouTube américain YouTube anglophone mais sur le YouTube France Belgique il n'y a pas encore de personnes qui parlent de ça donc c'est chouette de pouvoir présenter un peu les options ok et concrètement l'objectif c'est de de faire de la rentabilité c'est pas un moyen de protection de enfin c'est un investissement dans le but de faire de la performance c'est pas un anti-inflation tu peux aussi protéger non tu peux aussi protéger tes actions parce qu'en fait les options il faut savoir une chose c'est qu'il y a il y a 10 000 stratégies possibles et inimaginables avec les autres options moi je me concentre sur une seule qui est la vente d'options parce qu'on peut également les acheter donc je vais expliquer la différence entre on va pouvoir acheter des calls acheter des puts vendre des calls et vendre des puts donc j'explique un peu la différence pour que vous compreniez écoute première question qu'est-ce qu'une option c'est quoi put call qu'est-ce qu'une option une option ça va être un contrat entre un acheteur et un vendeur et je vais pour pour expliquer ça je vais prendre une image par exemple avec l'immobilier et je vais donner un exemple pour que ce soit facile à comprendre imagine que toi Sébastien tu as un bien immobilier tu as une maison et tu la vends 100 000 euros moi je suis intéressé d'acheter ta maison sauf que j'ai pas envie de dépenser d'un coup 100 000 euros et je pense que le prix va augmenter dans les prochains mois mais je suis pas sûr j'ai pas envie de prendre le risque aujourd'hui de sortir 100 000 euros de ma poche pour acheter ta maison donc on va faire un contrat entre toi et moi un contrat d'option et je vais te dire ok on va signer un contrat si tu es d'accord pour que j'achète ta maison à 100 000 euros dans 6 mois donc toi on va dire que toi tu es d'accord mais évidemment pour toi tu préférais la vente tout de suite donc il faut que tu reçois une contrepartie la contrepartie dans les options c'est ce qu'on appelle le premium en fait c'est un petit montant que je vais te reverser parce que tu acceptes de signer cette option selon laquelle je peux acheter ta maison dans 6 mois pour 100 000 euros et ça c'est environ on va dire on va dire 2-3% donc on va prendre 3 000 euros par exemple ok donc lorsque tu as accepté de signer ce contrat entre toi et moi selon lequel tu me laisses acheter ta maison dans 6 mois à 100 000 euros ben je te verse un premium de 3 000 euros donc ça c'est pour toi tu les mets dans ta poche tu viens de gagner 3 000 euros sans rien faire enfin juste en signant le contrat et dans 6 mois j'aurai 100 000 euros et dans 6 mois j'ai le sujet alors ça ça va dépendre de l'option mais moi je vais avoir l'option d'acheter ou non ta maison donc imagine qu'on est dans 6 mois et ta maison ben j'avais raison le prix a augmenté aujourd'hui ta maison elle vaut 150 000 euros toi parce que tu as signé le contrat avec moi il y a 6 mois et ben tu es dans l'obligation aujourd'hui de me vendre ta maison à 100 000 euros donc moi j'achète ta maison 100 000 euros et je la revends directement au marché pour 150 000 ok donc je viens de faire une plus-value de 50 000 sans prendre le risque il y a 6 mois 47 000 par an sans prendre le risque il y a 6 mois de devoir sortir 100 000 d'un coup et imagine qu'aujourd'hui il y a une grosse crise et le prix de ta maison a baissé 80 000 ben j'ai l'option de pouvoir l'acheter ou pas et donc comme c'est 80 000 et que notre contrat c'était 100 000 ben j'ai pas envie de l'acheter à 100 000 alors qu'aujourd'hui au marché elle vaut 80 000 donc je refuse d'exercer mon droit d'achat et tout ce que j'aurais perdu c'est les 3 000 de premium que je t'ai donné il y a 6 mois d'accord ok c'est comme ça que fonctionnent les options en fait en fait ça va être un contrat pour celui qui achète l'option a le droit mais pas l'obligation d'exercer ou pas l'option tandis que celui qui est de l'autre côté lui il a l'obligation de vendre si l'acheteur a décidé d'exercer son option donc on est est-ce que jusque là tout va bien pour moi c'est clair est-ce que dans le chat c'est clair jusqu'à maintenant donc en gros toi Juan avec cette image là tu te protèges d'une baisse du marché mais tu payes une commission de toute façon et si t'es allé dans le bon sens avec tes prédictions entre guillemets t'es gagnant ok c'est ça c'est ça alors il y a Grégory qui te demande prime ou premium prime pardon prime c'est en français premium c'est en anglais j'utilise les termes anglais parce que je fais tout en anglais donc je vais essayer de dire les termes en français et en anglais du coup si j'ai bien compris dans le pire des cas tu perds la prime dans le meilleur des cas c'est la plus-value de la revente c'est ça mais donc concrètement c'est un peu parier sur un prix futur c'est ça ok et la durée toi tu as parlé de 6 mois mais est-ce que c'est des durées fixes ou c'est toi qui décide comment ça se passe cette histoire de durée en bourse en bourse les options expire tous les vendredis pour la plupart des options pour la plupart des actions donc c'est souvent les actions avec un certain volume si maintenant vous prenez des penny stocks là ça expire tous les 3ème vendredis de chaque mois d'accord il n'y a pas assez de volume que pour trader les options tous les vendredis mais du coup c'est un truc sur un mois quoi à chaque fois c'est tous les mois c'est ça tu choisis la date d'expiration donc ça s'appelle date d'expiration tu choisis quand tu veux tu peux vendredi lundi dès que la bourse ouvre tu peux choisir une date d'expiration en vendant ton option pour le vendredi qui arrive ou pour le vendredi dans 6 mois ou pour le vendredi dans 2 ans ça va jusqu'à 2 ans je pense les options mais plus la durée est élevée plus la prime est élevée j'imagine parce que tu fais attendre le mec ça c'est corrélé c'est ça c'est ça donc si maintenant tu me donnes l'option d'acheter ta maison dans 2 ans il y a de fortes chances qu'elle augmente en prix dans 2 ans donc évidemment c'est plus de 3000 euros que je dois te verser de prime mais probablement 6-7000 euros de prime que je dois te verser parce que tu prends un plus gros risque de me vendre ta maison à 100 000 dans 2 ans ça engage le vendeur voilà il ne peut pas la vendre à quelqu'un non mais Sébastien s'il accepte de me vendre sa maison à 100 000 euros c'est que pour lui 100 000 euros c'est une somme qu'il accepte il est content avec 100 000 euros alors est-ce qu'il y a des questions CultureFan nous dit il faut souvent au moins 100 actions ça c'est vrai pour les options en tout cas les options américaines parce qu'il y a des petites différences entre les options européennes et américaines pour les options américaines un contrat égal à 100 actions donc on ne peut pas vendre des options sur une action ou 10 actions ou 15 actions 50 actions c'est un contrat égal à 100 actions Attends parce que qu'est-ce que ça veut dire acheter une option et qu'est-ce que ça veut dire vendre une option est-ce que c'est moi le vendeur dans le cas dans l'image que tu as fait c'est moi le vendeur de l'option et c'est toi l'acheteur de l'option je suis l'acheteur de l'option tu es le vendeur de l'option et dans le cas comme moi je pense que le prix va augmenter j'achète un call un call c'est quand on pense que le prix va augmenter un put c'est quand on pense que le prix va chuter ok donc là toi tu as fait l'exemple de l'IMO c'est dans le cas d'un call c'est ça c'est ça c'est comme si en option j'aurais acheté un call et en put et en put qu'est-ce que tu aurais fait si maintenant j'achète un put c'est parce que je pense que dans le cas du put je ne peux pas acheter un put sur ta maison il faut que ce soit moi le propriétaire de la maison c'est moi qui fais un put toi tu vends un put d'accord donc à chaque fois qu'il y a un call en face il y a toujours quelqu'un qui fait un put c'est ça attends 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 ça n'est pas non plus ce que tu as dit si tu achètes à chaque fois que quelqu'un fait un call c'est parce qu'en face il y a quelqu'un qui accepte de faire un put non c'est moi on va reprendre moi j'ai acheté un call donc parce que je pense que le prix va monter toi en fait tu m'as vendu un call oui en fait il y a quatre scénarios j'achète un call je vends un call j'achète un put je vends un put et toi du coup si tu veux je vais les montrer à l'écran je vais les montrer à l'écran juste après comme ça vous verrez bien la différence entre les quatre où est-ce que tu gagnes de l'argent si tu achètes un put si j'achète un put ça veut dire que moi je suis je suis propriétaire de bon on va prendre l'exemple parce qu'avec la maison ça va être c'est plus compliqué après d'expliquer avec les options donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à l'écran le petit powerpoint que je vous ai préparé comme ça vous allez comprendre d'accord donc pendant ce temps une petite question une fois que imaginons que j'ai sélectionné une date est-ce que c'est modifiable ou c'est fini c'est loqué et si je veux modifier je dois annuler le truc pour recommencer tu peux pas une fois que tu as choisi que tu as acheté ou vendu une option avec une date d'expiration la seule chose que tu peux faire c'est racheter ton option tu peux pas juste te dire ok j'annule j'annule le contrat ok et c'est tout le temps une date c'est à dire que tu es obligé de mettre une date tu peux même mettre un prix tu choisis un prix d'expiration et une date donc dans notre contrat à nous on a choisi un prix d'expiration 100 000 euros et pendant une date d'expiration dans 6 mois et un prix d'exercice de notre contrat à 100 000 euros donc tu vas toujours choisir une date et un prix d'exercice ok je vais essayer je ne suis pas sûr que le partage d'écran soit activé pour si je l'ai appliqué share screen parfait est-ce que vous confirmez que vous voyez bien c'est bon ouais oui d'accord je vais mettre ça en grand écran voilà donc ici j'ai fait un petit tableau pour reprendre en fait les 4 options que vous allez pouvoir trader en bourse vous avez les achats de call les ventes de call les achats de put et les ventes de put donc dans l'exemple de l'immobilier c'est ben moi ben moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un call en fait quand tu achètes un call en bourse avec les options qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'achat d'un call en fait ça donne à l'acheteur donc à moi le droit mais pas l'obligation donc dans 6 mois je peux choisir si je veux ou pas exercer l'option ça me donne le droit mais pas l'obligation d'acheter sans action parce qu'on rappelle qu'une option donc un contrat égale sans action d'acheter sans action à un prix d'exercice défini à l'avance dans notre exemple c'était 100 000 euros à la date d'expiration ou avant donc c'était dans dans 6 mois et moi et moi face à toi je suis un vendeur de call c'est ça ? c'est ça toi comme tu es un vendeur de call tu as l'obligation de vendre donc tu as vu il y a une différence ici entre l'obligation et le droit moi j'ai le droit mais pas l'obligation donc c'est-à-dire que je peux choisir mais par contre toi comme tu vends un call tu ne peux pas choisir tu es dans l'obligation de me vendre ta maison à 100 000 euros ou ici en cas des options de vendre tes sans actions à un prix d'exercice défini à l'avance à la date d'expiration quel est l'intérêt d'un vendeur de call ? parce que toi tu as acheté ta maison on va dire à 80 000 euros et pour toi 100 000 euros tu es content avec ça mais en plus de la revendre éventuellement dans 6 mois 100 000 euros tu empoches le premium de 3 000 euros quoi qu'il arrive donc dans le pire des cas dans le pire des cas tu gardes ta maison dans le meilleur des cas tu la vends à 100 000 euros plus les 3 000 de premium que tu as empochés et l'éventuel plus-value que tu aurais fait entre ton réel prix d'achat des actions de ta maison et les 100 000 euros d'accord donc en fait en tant que vendeur de call le pire scénario c'est une moindre plus-value non parce que le prix est défini à l'avance donc en fait tu sais tu sais à combien tu vends voilà tu ne vas jamais vendre un call en dessous de ton average cost tu ne vas jamais mais imaginons que j'ai accepté de la vendre à 100 000 et qu'au moment de l'expiration le marché la valorise à 150 000 du coup je vais la refourguer à R1 et du coup moi je suis potentiellement passé à côté de 50 000 euros c'est le risque tu as gagné l'argent de prévu c'est le risque que prend le vendeur le vendeur du call c'est de c'est de devoir vendre ses actions ou dans ton cas de devoir vendre ta maison en dessous du prix réel du marché dans 6 mois mais ce n'est pas un risque de perte de capital vu que non non j'ai au moins gagné la prime ou j'ai gardé ma maison et rien s'est passé c'est ça donc ce n'est pas vraiment de l'argent que tu perds de ton compte c'est un éventuel un éventuel manque à gagner voilà exactement mais mon éventuel manque à gagner c'est ce que prend récupère l'acheteur du call voilà moi en te donnant une prime donc un premium de 3 000 euros je prends le risque de perdre cette prime mais à côté je prends aussi l'opportunité de peut-être faire une plus-value si le prix de ta maison augmente dans 6 mois question du coup question d'ailleurs est-ce que c'est une valeur entre guillemets comme quand tu achètes une action à la bourse ou un ETF est-ce que c'est quelque chose qui existe qui a un nom ou est-ce que c'est autre chose et deuxième question est-ce que quand tu mettons que toi t'es au final acheter la maison de Seb à 100 000 euros est-ce que tu as la maison et après c'est à toi de faire l'action de la vendre à 150 000 ou est-ce que c'est automatique c'est ça ma question je choisis je peux la conserver ou bien je peux la revendre directement au marché mais est-ce que tu peux activer une option de revente automatique dès que tu récupères la maison alors à mon avis ça dépend des courtiers tu peux pré-régler une vente au marché si l'option est exercée je ne sais pas si Interactive Broker je ne sais pas si Interactive Broker le propose mais je pense que c'est peut-être possible de mettre voilà si l'option est assignée donc je deviens propriétaire de ta maison la revendre automatiquement au marché le jour d'ouverture de bourse suivant il y a peut-être moyen je pense que ça dépend des courtiers parce que du coup il faut quand même avoir l'argent de disponible sur ton compte au moment de l'expiration ça c'est aussi une chose c'est que moi quand j'achète un call il bloque le courtier bloque les fonds alors c'est dans la vente de pour l'achat non mais dans la vente oui donc Sébastien il ne peut pas me vendre un call il ne peut pas me vendre une option sur sa maison s'il n'est pas propriétaire de sa maison donc c'est pareil avec les options si vous voulez vendre un call vous devez être propriétaire de sans action de l'action que vous voulez trader et votre courtier va bloquer sa sans action donc vous ne pourrez pas être dans la possibilité de les vendre ou de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que l'option expire et pendant ce temps les dividendes les dividendes reçus je les récupère quand même c'est ça tu les récupères quand même parce que c'est toujours toi qui est détenteur de tes actions ok et du coup vu qu'il faut 100 actions minimum à notre échelle de petits portefeuilles ça se fait que sur les penny stock c'est-à-dire que c'est pas sur Amazon c'est pas n'importe qui qui a 100 actions d'Amazon c'est ça donc les options d'Amazon par exemple ça n'expire pas chaque vendredi je pense que ça expire une fois par mois donc le troisième vendredi de chaque mois parce que les volumes d'options ne sont pas énormes qui détient 100 actions alors oui il y a des gros fonds d'investissement des banques qui détiennent 100 actions Amazon mais avec les investisseurs il n'y a pas assez de volume que pour trader des options Amazon tous les vendredis par contre moi je trade essentiellement avec NIO parce que NIO il y a une belle volatilité donc on peut prendre des premiums etc tous les vendredis donc tous les vendredis tous les lundis je place mes options et les vendredis elles expirent parce qu'il y a vraiment un gros volume et donc NIO qui est aujourd'hui environ à 40 dollars ça dépend si j'achète ou je vends je dois mettre 4000 donc 40 dollars fois 100 4000 dollars de collatéral ou bien mes 100 actions NIO de collatéral pour pouvoir et toi tu as déjà fait de l'achat de call et de la vente de call je ne fais pas d'achat de call ah tu fais que de la vente je ne fais que de la vente de put et de la vente de call alors la vente de put pourquoi tu fais alors juste Valérie pourquoi tu ne fais pas d'achat de call parce que mon objectif avec les options c'est de collecter des premiums toutes les semaines et quand tu achètes un call c'est toi qui dois payer le premium au vendeur ok donc toi ta stratégie c'est de récupérer ma stratégie voilà moi je m'en fiche d'obtenir 100 actions et de la revendre plus cher moi mon seul objectif avec la stratégie que j'utilise c'est de collecter des premiums et des primes chaque semaine et donc on va passer aux achats de put et vente de put donc l'achat de call ça me donnait le droit d'acheter mais pas l'obligation d'acheter ta maison l'achat de put ça me donne le droit mais pas l'obligation de vendre ma maison ou de vendre mais sans action un prix d'exercice ça c'est dans le cas où je pense que mes actions risquent de baisser donc imagine qu'aujourd'hui je détiens 100 actions sans action NIO et je pense que le prix va baisser parce que voilà il y a les earnings qui arrivent je pense que voilà ça se passe pas bien je pense que le prix va chuter je vais vendre une option imagine qu'aujourd'hui le prix est de 40 dollars je vais vendre une option je vais acheter un put à 40 dollars si NIO chute et tombe à 35 moi j'aurai l'opportunité de de te refourguer mes actions NIO à 40 dollars alors que le prix réel au marché est à 35 ou 37 peu importe et en dessous du prix de l'option donc l'achat de put ça te donne le droit mais pas l'obligation de vendre des actions c'est ça parce que tu penses qu'elles vont baisser c'est ça mais du coup une question si tu penses qu'elles vont baisser pourquoi tu les vends tout simplement pas parce que peut-être qu'elles vont monter on ne sait pas on ne sait pas prédire le marché oui mais si toi ton sentiment c'est qu'elles vont baisser parce que tu veux les conserver parce que par exemple ce sont des actions à dividende et tu as le ex-dividend date qui arrive et tu peux quand même les conserver pour ces jours-là pour pouvoir quand même collecter tes dividendes voilà il y a plein de stratégies il y a plein de raisons derrière qui peuvent justifier l'achat d'un coût ok et comme je n'ai pas l'obligation de les vendre si jamais le prix n'a pas baissé mais qu'il a augmenté je ne vends rien voilà et dans le pire des cas ce que j'aurais perdu moi en achetant un coût sur mes actions c'est le premium que j'aurais donné au vendeur du coût le vendeur c'est toujours lui qui touche le premium c'est toujours l'acheteur d'une option qui paye un premium et c'est toujours le vendeur qui qui reçoit un premium et donc la stratégie c'est vendre des coûts et vendre des cols tu es toujours dans la vente tu es toujours dans la partie droite du tableau de vente où tu reçois une prime c'est ça et donc si vous voulez je peux vous expliquer la stratégie est-ce que entre temps on a des questions dans le chat parce que là j'ai dû fermer le le chat est très actif et je pense que il se torde le cerveau un peu comme nous alors là je pense qu'on a oui tout à l'heure il y avait Stéban qui parlait et quand la maison elle n'est pas aussi chère que prévu justement l'acheteur il a la possibilité de ne pas l'acheter au final et du coup le vendeur oui il se retrouve avec une maison qui vaut moins cher mais peut-être que un an après elle vaudra plus cher en fait c'est ça ce qui au final et c'est un peu ce qu'on vous dit quand on investit en bourse c'est que on achète régulièrement parfois ça va être haut parfois ça va être bas mais une action son prix fluctue de toute façon dans le temps donc des fois on va être gagnant des fois on va être perdant c'est ça alors attendez on va voir je regardais un petit peu les questions dans le chat il y a Dan qui demande si on arrive au prix donc j'imagine qu'il parle du prix d'exercice avant la date d'expiration l'acheteur a la possibilité d'exercer son achat de call ou son put avant la date d'expiration donc imagine on reprend l'exemple de Seb et moi moi je suis l'acheteur du call dans 6 mois je veux acheter la maison de Seb je mets l'option pour acheter la maison de Seb à 100 000 euros mais imagine que dans 3 jours je ne sais pas ce qui s'est passé ta maison vaut 130 000 euros je n'ai pas envie d'attendre encore 6 mois parce que là j'ai déjà fait une éventuelle plus-value de 30 000 euros seulement après 3 jours donc après 3 jours je peux déjà exercer mon droit d'acheter ta maison je suis l'acheteur n'a pas n'a pas à attendre jusqu'à la veuve d'expiration pendant toute la durée du contrat tu peux l'acheter quand tu veux au final quand tu veux voilà ok mais étant donné que moi j'ai dû payer un premium imagine que voilà j'achète le call et que la maison de Sebastien commence à prendre un peu de valeur 101 000 102 000 elle arrive à 103 000 j'ai aucune raison d'exercer mon call maintenant parce que j'ai j'ai payé 3000 de premium à Seb donc si j'achète à 103 000 si j'achète à 100 000 et que j'avance en 3000 moins les 3000 de premium ça c'est voilà c'est nul donc ça s'annule donc je ne fais pas de plus-value généralement le cas où les personnes vont exercer leurs droits avant la date d'expiration c'est dans le cas d'action à dividende parce qu'ils veulent détenir l'action le jour du ex-dividende donc ça il faut faire attention quand on traite les options il faut faire attention quand tombe le jour du ex-dividende ok alors est-ce qu'il y a d'autres questions CultureFac nous dit plus il y a de volatilité plus tu gagnes ça c'est vrai quand vous vendez des puts ou vous vendez des calls plus le stock l'action est volatile plus le premium va être élevé parce qu'évidemment on prend plus de risques Sivan Savana qui nous dit sur une option vous pouvez vendre avant la date d'échéance correct aussi je viens de l'expliquer alors est-ce qu'il y a d'autres questions on a Gilles qui nous demande s'il existe des fonds qui tradent les options moi je sais qu'il y a des ETF vous pouvez trader les options sur le SPY par exemple le SP500 mais maintenant le SPY je me demande s'il n'est pas dans les 350 dollars donc ça veut dire que quand vous allez vendre ou acheter il vous faut le collatéral équivalent à 100 SPY donc on monte déjà à des 35 000 voilà d'accord mais je sais qu'il y a des ETF tu achètes l'ETF tout simplement et c'est le gestionnaire de l'ETF qui a qui a tous les fonds etc et en gros tu reçois une sorte de dividend mensuel qui est la redistribution des primes qu'il va recevoir d'accord je crois qu'il y avait un ETF américain un truc qui s'appelle les covered calls ou je ne sais pas quoi mais genre il y avait 12% un rendement de 12% en dividende quoi par an et en fait ces dividendes c'est tout simplement les primes qui vont qui vont distribuer aux actionnaires de cet ETF donc ça peut être un moyen de s'exposer à ça en achetant juste un ETF et le gestionnaire de fonds le gestionnaire de fonds s'en occupe quoi retenez bien le terme retenez bien le terme que c'est bien de dire les covered calls parce que ça fait partie de la stratégie que je vais vous expliquer et qui me permet de trader les options et comment comment j'ai fait 7% en septembre et après si vous voulez je partagerai aussi mon portfolio parce que je traque toutes mes ventes comme ça je peux vous montrer voilà on dévoile tout pas de tabou ok d'accord Nicolas R qui dit voilà exactement la vidéo est sponsorisée par Doliprane c'est ça ok donc j'en profite je pense que c'est important voilà d'expliquer que voilà les options c'est des produits dérivés quand on sait pas ce qu'on fait c'est risqué donc voilà je recommande pas aux personnes qui viennent de commencer à se lancer qui viennent de se lancer en bourse de commencer à traiter des options parce que déjà de 1 les montants sont assez conséquents puisque même si on traite une option avec une action à 30-40 dollars il faut tout de suite 3-4 000 dollars de collecteurs à côté donc Léo qui dit j'ai encore du mal à comprendre comment on peut gagner passivement 7% avec les options écoute je vais te montrer mes trades juste après vas-y Juan continue à dérouler on aura je pense des réponses au fur et à mesure alors d'accord donc toi t'es exclusivement un vendeur de call et de put c'est ça donc ma stratégie on va laisser tomber les achats et les achats de call et les achats de put moi ma stratégie c'est uniquement vendre des calls et vendre des put en fait vous allez voir que c'est un cercle virtueux c'est un cercle qui finit jamais ce que je vais faire en premier donc attendez je vais prendre un exemple concret donc là c'était l'exemple de la maison pardon Juan pour rester pour resimplifier pour resimplifier est-ce que tu peux remettre le slide précédent celui-ci non celui de la stratégie de vente ok histoire de resimplifier si je veux vendre un call c'est parce que je pense que le prix de cette action dans 6 mois va baisser va baisser c'est ça si je vends un call c'est parce que je pense en tant que vendeur que le prix de mes actions va être plus bas dans 6 mois qu'aujourd'hui parce que toi tu vends à 100 000 et tu te dis bah en fait ça sera à 80 donc j'ai intérêt à le vendre à 100 000 c'est ça et si tu vends un put c'est parce que tu penses que dans 6 mois le prix de tes actions va augmenter c'est ça sauf que quand tu vends un put ce n'est pas toi qui détient les actions tu dois détenir les actions quand tu vends un call mais tu ne dois pas les détenir quand tu vends un put quand tu vends un call tu dois avoir 100 actions dans ton portefeuille quand tu vends un put tu dois avoir assez d'argent pour acheter 100 actions de l'action que tu traînes c'est bizarre comme terme de vendre un put mais en fait ça t'oblige d'acheter je trouve que c'est ça ça peut être un peu un peu confus alors attends je répète donc quand je veux vendre un call c'est parce que je pense que les actions que je détiens vont baisser et du coup je préfère sécuriser un montant maintenant plutôt que faire peut-être une moins-value peut-être plus tard alors que quand je vends un put en fait même si on dit vendre en fait techniquement ce qui se passe c'est que j'achète quelque chose c'est ça ok quand je vends un put c'est parce que je pense que les actions que je vais acheter dans 6 mois vont être à un prix plus élevé ouais c'est ça plus élevé tu les achètes moins cher que ce qu'elles vaudront et du coup tu espères les revendre plus cher au final alors non non le plus simple c'est que le plus simple c'est que je vous montre un exemple concret parce que c'est la première étape de ma stratégie donc le plus simple c'est de vous montrer un exemple concret parce que la stratégie commence avec une vente de put donc je vais vendre un put et cette vente de put en fait m'oblige à acheter sans action au prix d'exercice que j'ai défini à l'avance à la date d'expiration qu'on aura défini à l'avance et pour ça j'ai un exemple ici déjà tout préparé c'est c'était voilà c'est NIO ok je l'ai préparé il y a une ou deux semaines donc le prix n'est pas exact je pense qu'aujourd'hui NIO doit valoir peut-être 41 ou 42 dollars donc imaginons que aujourd'hui soit de 39 dollars 80 39 dollars 80 aujourd'hui NIO vaut 39 dollars 80 la première chose que je dois faire c'est choisir une date d'expiration attends juste avant de rentrer toi tu penses quoi c'est quoi ton hypothèse je commence avec une vente ma stratégie commence avec une vente de put donc je pense que l'action NIO va grimper tu penses que dans six mois l'action NIO vaudra plus que 39 euros 80 voilà mais je vends un put au lieu d'acheter un call parce que j'ai pas envie d'être d'être la personne qui paye le premium je veux être la personne qui reçoit le premium et pour recevoir des premium la seule façon c'est de vendre c'est de vendre ok donc moi je pense que NIO va grimper dans les prochains les prochains jours les prochaines semaines donc je vais choisir une date d'expiration NIO comme c'est une action avec pas mal de volume on peut trader tous les vendredis il y a des options NIO qui expirent mais ici dans mon exemple on va choisir le 29 octobre voilà on est déjà passé parce que j'ai tourné cette vidéo il y a 10 jours imagine qu'on choisit le 29 octobre 2021 deuxième chose que je dois faire c'est choisir un prix d'exercice je vais choisir 38 dollars ce que je dis ici c'est que moi je pense que à la date d'expiration donc le 29 octobre 2021 donc à savoir à ce moment là je pense qu'on était le 22 octobre donc une semaine avant je dis que moi je pense que le 29 octobre 2021 NIO sera au dessus de 38 dollars et pour cette vente de put je collecte un premium et ça c'est le tableau sur Interactive Broker donc la première chose à faire quand vous êtes sur votre courtier pour vendre des options vous allez choisir la date d'expiration donc ici on peut voir le 29 octobre 2021 deuxième chose que je fais c'est choisir un prix d'exercice 38 dollars et ensuite on peut regarder l'offre et la demande et le prix moyen donc ici 44 centimes par action on le répète qu'une option est égale à 100 actions donc 44 centimes fois 100 44 dollars de premium donc concrètement ce que je fais c'est que ici je dis pour moi NIO va augmenter va être au dessus de 38 dollars le 29 octobre 2021 si NIO est en dessous de 38 dollars le 29 octobre je serai dans l'obligation d'acheter sans actions donc 3800 dollars pour acheter cette action et pour pour ce risque que je prends que NIO chute et que je sois dans l'obligation de les acheter à 38 dollars je collecte un premium et ce premium il sort d'où ? en fait c'est l'acheteur du put qui me l'a versé parce que lui aussi il veut se protéger d'une éventuelle chute d'accord donc ici il peut y avoir deux choses qui peuvent se passer le 29 octobre ça évidemment c'est important à savoir vu que moi l'option c'est pour un prix d'exercice à 38 dollars Interactive Broker va bloquer 38 fois 100 donc 3800 dollars sur mon compte donc je ne peux pas vendre un put si je n'ai pas les 3800 dollars en collatéral sur mon compte donc il faut les avoir sauf si vous tradez avec les margines et les effets de le billet mais ça c'est super risqué je ne recommande vraiment pas et il est toujours sans actions ou bien l'équivalent pour acheter sans actions en collatéral sur votre compte donc ici Interactive Broker va me bloquer 3800 dollars sur mon compte on avance dans le temps on est aujourd'hui le vendredi 29 octobre il peut se passer deux choses scénario numéro 1 j'avais raison j'avais dit que l'action NIO elle a augmenté et c'est ce qui s'est passé l'action NIO est à 40 dollars et mon strike price donc le prix d'exercice c'était 38 dans le contrat qu'on a signé entre l'acheteur et moi donc j'ai eu raison NIO est tout de suite 38 dollars l'option expire on appelle ça expire out of the money c'est au dessus du prix d'exercice donc c'est out of the money j'ai collecté mon premium de 44 dollars donc ces 44 dollars ils sont directement crédités à partir du moment où je vends le put c'est crédité sur mon compte j'en fais ce que je veux je peux les retirer je peux acheter une action NIO je peux faire ce que je veux avec et les 3800 dollars de collatéral que Interactive Broker m'avait bloqués sont débloqués je les récupère sur mon compte et voilà le contrat est clôturé l'option est clôturée donc tu as gagné 44 dollars j'ai gagné 44 dollars parce que je pensais que NIO allait être au dessus de mon prix d'exercice donc de 38 dollars et c'est ce qui s'est passé NIO est au dessus de 38 dollars donc voilà et de l'autre côté il y a l'acheteur du put pas lui Juan j'ai une question à ce stade pourquoi tu as mis mon strike price est de 38 dollars pourquoi tu n'as pas mis 1 dollar et tu auras raison tu as de fortes chances d'avoir raison parce que j'imagine que l'action ne va pas chuter à 1 dollar mais il faut que quelqu'un signe en face parce que tu peux trouver des personnes qui vont signer en face mais regarde je vais revenir en arrière je vais te montrer le tableau des options plus tu vas descendre dans le prix de l'action NIO et donc plus il y a de chances que tu aies raison plus le premium diminue ok donc si demain je choisis de vendre un put avec un strike price sur NIO de 1 dollar il y a 100% de chances que NIO soit au dessus de 1 dollar à la date d'expiration mais le premium sera de 0,001 centime fois 100 je vais gagner 10 cents ok et plus tu prends de risques et donc ça c'est un peu risqué parce que tu vends tu vends déjà in the money NIO est aujourd'hui à 39,80 dollars et j'aurais pu vendre ici si vous regardez le tableau avec un strike price de 40 dollars oui j'aurais collecté au lieu de 44 cents donc 44 dollars j'aurais collecté 122 dollars de premium mais ici je prends quand même un risque parce que moi je pense que NIO va être au dessus de 40 dollars à la date d'expiration alors que NIO pour le moment n'est qu'à 39,80 dollars donc c'est vraiment si tu fais ça si vraiment tu as un sentiment que tu es vraiment bullish sur l'entreprise et que tu penses vraiment que ça va exploser dans la semaine qui arrive parce que plus tu mets un strike price haut plus il y a le risque que ça ne se passe pas comme tu le veux donc plus tu prends de risque plus le premium que tu vas collecter sera grand mais là toi tu es un vendeur de poudre c'est-à-dire que toi tu t'engages à acheter l'action c'est ça ? donc les 3800 dollars ils sont débloqués mais tu les as les 3800 dollars tu les as payés non ? ils sont juste bloqués oui mais le 29 octobre tu te retrouves avec 100 actions NIO non ? non parce que j'ai raison l'action est au-dessus de 38 dollars j'aurais dû les acheter uniquement si NIO avait chuté et se serait retrouvé en dessous de mon strike price et ça c'est le scénario numéro 2 donc dans le scénario numéro 1 NIO est au-dessus du strike price de 38 dollars donc c'est out of the money j'ai collecté et j'ai collecté le premium et les 3800 dollars de collatéral sont débloqués et voilà l'option est clôturée et je me suis fait 44 dollars scénario numéro 2 j'ai pas vu juste NIO a chuté et aujourd'hui NIO est à 37 dollars donc c'est en dessous de mon strike price alors que moi je pensais que ça allait augmenter et bien dans ce cas là qu'est-ce qui se passe j'ai eu tort NIO est en dessous de 38 dollars donc en dessous de mon strike price l'option est ce qu'on appelle in the money et là je suis dans l'obligation d'acheter les 100 actions NIO à 38 dollars au strike price pas au prix du marché et c'est là que l'acheteur que le vendeur doit coûte donc c'est là le risque que moi je prends c'est de signer pour un strike price de 38 dollars alors que NIO se casse la figure et tombe à 37, 35 ou 30 et que je sois quand même dans l'obligation d'acheter à 38 dollars et donc c'est comme ça que l'acheteur du put va se protéger celle-là je la comprends celle d'avant je vois pas pourquoi tu tu les achètes pas quand même en fait parce que si elles sont montées à parce que c'est pas mon objectif avec des options c'est avec ces stratégies mon seul objectif c'est de collecter des premiums parce que moi pour le scénario 1 c'est pas d'acheter des actions et de faire des plus-values ouais parce que pour moi le scénario 1 si tu le remets si tu les achètes à 38 et qu'elles valent 40 bah tu les revends direct et tu gagnes 2 dollars par action en plus tu vois tu gagnes 200 en plus ah ouais mais ouais mais ça veut dire que je dois ça veut dire que la semaine juste avant j'aurais dû acheter les 100 actions de NIO j'aurais dû sortir 3800 dollars de ma poche et j'ai pas envie parce qu'il y a toujours le risque que NIO comme c'est volatil ça chute avec la stratégie que je fais moi ce n'est pas du tout mon objectif le seul objectif que j'ai c'est de collecter des premium ce n'est pas de faire des plus-values sur les actions parce que moi je me serais dit tu prends le premium de 44 et en plus tu les revends avec 2 dollars de plus-value chacune donc tu reviens avec 200 dollars je ne peux pas les acheter à 38 dollars puisque le jour J le jour de l'expiration ou le vendredi 20 octobre l'action NIO est à 40 dollars en fait quand tu vends un put ah non sinon ça c'est acheter un call c'est acheter c'est ça ah merde c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu d'accord c'est facile c'est facile d'être confus au départ mais c'est voilà après quand on s'habitait un peu ça d'accord ok donc dans le scénario 2 scénario 2 je me suis je me suis trompé je pensais que NIO allait augmenter je me suis trompé donc j'ai vendu un put avec un prix d'exercice de 38 dollars et NIO acheté aujourd'hui NIO est à 37 dollars l'option Indomoney je suis dans l'obligation d'acheter 37 actions NIO au prix d'exercice que j'avais signé dans le contrat donc 38 dollars donc le risque que je prends ici c'est de devoir acheter des actions alors qu'elles valent moins au marché et comme je suis un vendeur je n'ai pas le choix je suis dans l'obligation d'acheter ok et qu'est-ce que tu fais et bien j'achète je suis obligé d'acheter Interactive Broker va utiliser les 3800 dollars de collatéral qui m'avait bloqué pour acheter sans actions NIO à 38 dollars alors qu'au marché ça ne vaut que 37 ça remonte pour revendre du coup et récupérer c'est ça donc en fait ici donc en fait ici mon réel coût des actions NIO c'est ce qu'elles m'ont vraiment coûté c'est pas 3800 dollars c'est 3800 dollars moins les 44 dollars de premium que j'ai pris donc mon vrai cost mon vrai PRU sur NIO c'est 37,56 dollars donc je suis quand même voilà est-ce que c'est compréhensible ouais tu vois tu l'expliques très simplement et tout mais moi déjà j'ai du mal à faire la gymnastique mentale et donc ça aussi c'est une chose importante à comprendre c'est que quoi qu'il arrive quand vous vendez des options vous collectez toujours les premium mais peu importe si l'option in the money out of the money vous collectez toujours des premium d'accord donc dans les deux scénarios tu récoltes le premium ok mais dans le scénario numéro 2 qu'est-ce que tu fais en général si ça t'est arrivé tu attends que les actions remontent ça ça c'est déjà une chose importante à comprendre c'est qu'avec cette stratégie-ci on ne traite qu'avec des actions qu'on est prêt à garder sur du long terme quoi qu'il arrive d'accord donc moi je ne traiterai jamais je ferai j'utiliserai jamais cette stratégie pour trader des actions que je n'ai pas envie de garder ou des actions qui ne m'intéressent pas d'accord NIO vous le savez je l'ai dans mon portefeuille long terme donc quoi qu'il arrive je suis prêt à conserver sur du long terme ces actions NIO et en fait ce que je vais faire ici c'est que scénario 1 l'option est clôturée j'ai collecté les 44$ de premium et ce que je refais c'est que je revends un put pour le vendredi suivant et tant que ça expire out of the money et que je ne dois pas acheter les actions et les sans actions et bien tous les vendredis je revends des put et je collecte des premium tous les vendredis et le jour où je n'ai pas vu juste et que je suis dans l'obligation d'acheter les sans actions NIO je passe à la deuxième étape de la stratégie qui est la vente de call ou comme tu l'avais dit juste avant covered call parce qu'en fait les calls sont couverts par les sans actions que je possède donc ça s'appelle un covered call et donc ça on va voir juste si sur la vente de put il y a des questions ou si les gens ont dû aller chercher un doliprane dans la cuisine Jean-Philippe qui dit quand tu parles de 7% par mois c'est le premium c'est ça ? c'est juste les premiums collectifs il n'y a pas de plus-value d'accord donc en fait et tu fais ça toutes les semaines ? c'est ça donc en fait et tu as fait ça sur quelle action ? je pourrais vous montrer après j'ai ChargePoint NIO quoi d'autre ? d'accord cette semaine j'ai vendu sur Virgin Galactic et c'est la récupération de ces primes toutes les semaines qui te permet d'avoir un rendement de 7% par mois ? c'est ça parce qu'ici je vois que Majesty Black me dit tu bloques 3800$ pour gagner 44$ c'est chaud quand même petit calcul vite fait tu t'es fait 44$ pour bloquer 3800$ ça te fait du 0,01 hop on va faire ça ça te fait du 1,15% par semaine tu fais ça tous les vendredis ça te fait du 4,63% par mois c'est comme ça aussi qu'il faut voir et puis c'est vrai que comme toi tu es de base investisseur NIO et que toi c'est une action en laquelle tu crois tu te dis au pire dans le pire des cas j'aurais acheté ces actions mais je compte les garder long terme de toute façon c'est ça donc il faut peut-être se diriger vers des actions que tu serais prêt à acheter globalement c'est ce qu'il a dit c'est ça comme je dis ne jamais 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 trader des actions juste parce que le premium est très élevé si ce n'est pas une action que tu aimes une action que tu as déjà fait tes recherches que tu es prêt à conserver sur le long terme ne commencez pas à trader les options avec du AMC ou avec des trucs super volatiles parce que ça en parle sur les forums ou sur YouTube c'est expliculatif non parce que là vous prenez un énorme risque est-ce qu'il y a d'autres questions ok Christian qui nous dit tu as perdu dans le cas où je dois acheter les actions NIO il me dit tu as perdu 100 dollars entre les 3800 et les 3700 dollars au prix du marché moins les 44 dollars de premium que j'ai collecté tu as perdu 60 dollars de perte réelle là non parce que les actions je les ai je ne les ai pas revendues je les ai sur mon courtier donc ce n'est pas une perte réelle c'est une perte de 60 dollars une perte latente et vous allez voir que ça va posséder les actions ça va me permettre de passer à la deuxième partie de la stratégie qui est la vente de call ou la vente de cover qu'on appelle ça donc Syvan Savana qui nous dit aux US il faut 25 000 dollars sur ta balance pour trader c'est la réglementation alors non ce n'est pas du tout la réglementation tu peux trader avec 3000 dollars ou avec 1000 dollars si tu veux si tu arrives à trouver des actions à 10 dollars pour les options alors quelqu'un me demandait alors j'ai perdu le message si je pouvais partager le powerpoint j'ai fait une vidéo où j'utilise ce powerpoint c'est disponible sur la chaîne j'ai sorti la vidéo il y a deux semaines il me semble donc tout est disponible vous allez pouvoir faire des copies d'écran ou ce que vous voulez à votre es Michael MD qui nous dit mais en gros si tu perds ta mise tu te retrouves avec ses 100 actions exactement tu as collecté le premium j'ai collecté le premium de 44 dollars mais je me retrouve avec 100 actions NIO qui va me permettre de passer la deuxième partie de la stratégie et donc d'accord tout le monde a compris la vente de put oui d'accord donc ce qu'on peut faire maintenant d'ailleurs une question de Fabrice Juan intéressante comment tu fais pour évaluer la hausse ou la baisse sur la semaine il y a une analyse technique derrière c'est un sentiment tu regardes les news comment tu je regarde les news par exemple NIO va annoncer ses earnings ce mardi-ci donc je pense que lundi je ne vais pas vendre de put sur NIO parce que voilà NIO généralement les earnings même si les earnings sont bons ça a tendance un petit peu à chuter donc je ne vais pas prendre le risque lundi de vendre des put sur NIO je vais attendre mardi que les earnings soient annoncés et puis en fonction de la volatilité mardi ou mercredi je vais peut-être vendre des put mais je ne vais pas le faire lundi parce que voilà donc en fonction des news en fonction des earnings si c'est une action qui paye un dividende si le jour du paiement du dividende arrive on sait que ça va un tout petit peu baisser donc voilà tu n'as pas envie forcément de rentrer à ce moment-là enfin de mettre une option de vendre une option à ce moment-là ok et de l'analyse technique analyse technique non je n'utilise pas même pour mon portefeuille long terme je n'utilise pas l'analyse technique parce qu'encore une fois c'est des actions que je conserve que je suis prêt à conserver sur du long terme quoi qu'il arrive donc voilà je n'utilise pas l'analyse technique je pense qu'on a discuté je crois qu'aucun d'entre nous n'utilise l'analyse technique non pour acheter donc ici c'est simple à comprendre tant que j'ai raison et qu'un EO est au-dessus de mon strike price je collecte des premium tous les vendredis et je revends des puts tous les vendredis enfin tous les lundis pour le vendredi suivant et je fais ça de semaine en semaine le jour où j'ai tort et que je suis dans l'obligation d'acheter des 100 actions en EO ce n'est pas trop grave parce que c'est une action que je veux conserver sur du long terme et j'ai quand même collecté les 44 dollars de premium et ça ça va me permettre de passer à la deuxième partie de la stratégie donc première partie vendre des puts jusqu'à assignement et le jour où ça a signé j'achète les 100 actions et je passe à la deuxième partie qui est la vente de call la vente de cover call donc imaginez comme dans mon exemple j'ai dû acheter les actions NIO à 38 dollars donc je me retrouve maintenant avec 100 actions NIO à 38 dollars de PRU mais l'action NIO achetée est à 37 donc tu es en moins value latente je suis en moins value latente de 100 dollars moins les 44 dollars moins les 44 dollars de premium que j'ai collecté donc 66 dollars 56 dollars 56 dollars pardon donc 56 dollars de moins value latente ok maintenant comme je possède les 100 actions je peux vendre des cover call ça s'appelle cover call parce que les 100 actions c'est couvert par mes 100 actions ok encore une fois j'ai choisi une date d'expiration donc on va prendre le vendredi suivant le 3 novembre 2021 alors je ne suis pas sûr je crois que le vendredi se tombe le 5 novembre mais c'est pas grave 3 novembre 2021 voilà pour la semaine suivante un prix d'exercice 38 dollars parce que je n'ai pas envie de choisir un prix d'exercice en dessous de mon PRU parce que si l'option est exercée je vais devoir revendre en dessous de mon PRU et je n'ai pas envie de faire ça ok donc je choisis voilà ici comme ça un peu chuté à 37 je choisis 38 dollars de PRU et ici alors je n'ai pas le tableau parce que le tableau n'était pas disponible quand j'ai réalisé le 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 powerpoint mais imaginons que le premium soit de 50 dollars donc là on était le fin fin octobre maintenant on arrive le 3 novembre donc ici je vends je vends un call donc mes 100 actions partent voilà Interactive Broker les blocs c'est mon collatéral et on arrive aujourd'hui le 3 novembre deux options possibles voilà sans actions de collatéral pour vendre un call le vendredi 3 novembre deux options possibles scénario numéro 1 l'action NIO est à 37 dollars donc ça n'a pas bougé c'est toujours en dessous de mon strike price ouais j'ai eu raison ici c'est le contraire donc c'est plus dans la vente d'un put c'est plus quand le prix est au-dessus c'est quand le prix est en dessous ok donc j'ai eu raison NIO est en dessous de mon strike price de 38 dollars l'option expire out of the money je conserve mes 100 actions donc Interactive Broker les débloque je les récupère et j'ai collecté mon premium de 50 dollars et je peux revendre un cover call pour le vendredi suivant est-ce que jusque là tout va bien ouais mais t'es toujours en moins value dans ce cas là je serai toujours en alors ma moins value sera encore diminuée parce que là j'ai collecté 50 dollars de premium bien sûr mais ma plus value voilà si tu regardes si tu regardes ma ligne NIO oui il sera mis moins 100 dollars de plus value parce que je les ai achetées à 3800 au total et qu'elles valent 3700 aujourd'hui ok mais la vraie moins value elle sera très très minime parce que j'ai chopé 44 dollars de premium plus 50 dollars de premium ouais scénario numéro 2 le vendredi 3 novembre NIO a commencé à grimper et hop NIO est à 40 dollars aujourd'hui donc c'est au-dessus de mon strike price j'ai eu tort parce que moi je pensais que ça allait rester en dessous du strike price donc NIO est au-dessus du strike price l'option est in the money je suis dans l'obligation de vendre mes 100 actions NIO à 38 dollars et quand tu vends un call c'est là le petit risque que tu prends c'est de devoir vendre à ton strike price alors que le prix réel au marché est beaucoup plus haut donc ça c'est exactement ce qui s'est passé avec l'exemple de ta maison Seb oui mais là oui tu as mais là tu as remboursé tu as vendu au prix où tu les avais acheté tout à fait comme ça en fait tu as fait tu as fait une opération neutre sur tes actions mais tu as reçu les primes c'est ça exactement donc je conserve tout de même le premium de 50 dollars mais j'ai dû revendre mes actions NIO à 38 dollars donc 3800 dollars donc à la base j'avais 3800 dollars j'ai dû acheter 100 actions NIO elles ont été call donc j'ai dû les revendre à 3800 donc l'opération est neutre mais à chaque fois j'ai accumulé des premiums ok donc au final toi ta stratégie c'est de faire de la vente de put et le jour où tu as tort et que tu es obligé d'acheter les actions tu passes à une vente de call et je vends à chaque fois tous les vendredis et le jour où c'est assigné et que mes 100 actions sont vendues et bien on a bouclé la boucle la boucle est bouclée d'accord mais le cycle commence toujours par une vente de put exactement et ce cycle vente de put jusqu'à assignation vente de call jusqu'à assignation ça s'appelle la will stratégie la stratégie de la roue ok et tu fais toujours comme ça vente de put vente de put vente de put une fois que ça signé vente de call et une fois que ça signé hop tu reviens au point de départ c'est un peu ça me fait penser aux vieilles stratégies du casino où ils te disent ouais tu paries toujours sur la roulette sur le rouge et tu doubles et à chaque fois que tu perds tu doubles et en fait un jour ou l'autre ça tombera sur le rouge et là tu récupères tout ce que tu as perdu plus un gars bon on ne va pas comparer la vente d'options parce que je pense que le risque est beaucoup moins pour moi le risque est faible ouais mais les actions que tu choisis pour partir sur une stratégie d'investissement sur des options c'est tout le temps des actions que tu vas récupérer rebalancer récupérer rebalancer récupérer revendre c'est ça parce que moi mon but c'est juste de collecter des premium mais encore une fois toujours avec des actions que je suis prêt à conserver sur du long terme quoi qu'il arrive d'accord d'accord parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit juste avant plus le prix d'exercice est loin du prix réel moins le premium est intéressant donc imagine ici NIO aurait chuté donc moi j'ai dû acheter mes actions NIO à 38 dollars donc 3800 dollars imagine que NIO n'aurait pas baissé à 37 mais aurait chuté énormément par exemple à 25 dollars par action bonne chance pour aller vendre des cover calls à 38 dollars parce que le premium comme aujourd'hui l'action NIO est à 25 dollars et que mon cover call est à 38 le premium serait minime parce qu'il y a presque on va dire 100% de chance que NIO reste en dessous de 38 le vendredi 4 jours plus tard le vendredi suivant donc là j'aurais peut-être collecté 1 euro 2 euros de premium mais comme c'est NIO et que quoi qu'il arrive je suis prêt à conserver les ressources du long terme ça ne me dérange pas ok d'accord et cette stratégie en fait elle s'appelle la will stratégie et tu achètes des des puts achètes des calls tu vends des puts tu vends des calls et toujours comme ça maintenant ce que tu peux faire c'est que si tu possèdes des actions si je possède 100 actions NIO et que je veux vraiment les conserver que je ne veux pas qu'elles soient exercées et qu'on me les retire je peux vendre un covered call avec un prix d'exercice beaucoup plus élevé donc imagine dans ce cas-ci j'aurais décidé de vendre un covered call à 45 dollars le pourcentage de chance que NIO grimpe en 4 jours à 45 dollars est moins élevé donc certes mon premium serait beaucoup moins élevé mais ça me permettrait à coup sûr de conserver ces actions NIO tout en collectant un premium même s'il est vraiment un film et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur un ancien collègue d'Emirates qui était devenu millionnaire en jouant au casino sur AMC GameStop NIO etc et le bitcoin et puis un donné il s'est retrouvé avec environ je crois que c'était 600 000 dollars d'actions NIO parce qu'il ce qu'il faisait lui c'est qu'il vendait des covered calls sur ses actions qu'il détenait et il les vendait avec un prix un strike price très éloigné mais il s'en foutait que le premium soit peu élevé parce que sur 600 000 dollars d'actions le premium ça lui rapportait genre 500 ou 1000 dollars chaque semaine ouais comme quoi plus t'en as plus t'en as l'argent clairement clairement plus t'en as plus t'en as ok voilà est-ce que j'ai donné un mal de tête à certains moi du coup j'ai une petite épreuve par rapport à ce que tu nous as expliqué dans ce cas là pourquoi est-ce que tu ne choisis pas les prix dont le premium est le plus élevé je vais te montrer ici à nouveau l'écran ici où j'ai le petit tableau Interactive Broker je mets le tableau ici quand j'avais quand j'avais vendu mon coût sur sur NIO j'avais aujourd'hui NIO est à 39 est à 39 dollars 80 et je pense que ça va grimper que ça va rester au-dessus de mon strike price donc j'ai choisi un prix de un strike price de 38 dollars parce qu'ici NIO est déjà au-dessus de mon strike price donc il y a de fortes chances que rien ne se passe et que tout ce qui peut se passer c'est juste que je conserve mon premium je ne serai pas dans l'obligation d'acheter parce que NIO est déjà au-dessus de mon strike price d'accord maintenant j'aurais pu prendre un énorme risque et vendre un coût à 42 dollars oui là j'aurais acheté là j'aurais collecté 2 dollars 63 par action donc s'il l'achète il l'achète à 4200 c'est ça le souci c'est que si 4 jours plus tard le jour d'expiration NIO est en dessous de ces 42 dollars on reste toujours on va dire à 32,80 ou même à un petit peu j'étais à 38 j'aurais pu les acheter à 42 ça agrandit le temps ça agrandit le temps qu'il faut pour que la roue en fait le cycle se termine c'est ça parce qu'il faut que tu les revendes à un moment donc d'accord c'est ça si vraiment tu veux prendre un risque et tu penses vraiment que NIO va exploser cette semaine ouais pourquoi pas vendre un put out of the money donc très loin très loin très éloigné du strike price à 42 dollars mais voilà on est aujourd'hui lundi est-ce que tu penses qu'en 4 jours NIO va passer au-dessus de 42 dollars tu prends ici un risque donc plus ton risque va être minime plus ton prix même que tu vas collecter va être minime c'est logique alors Juan j'ai trois questions pour toi donc c'est trois questions qui ont été posées dans le chat premièrement j'imagine que les courtiers prennent des frais sur tout ça Interactive Broker prend des frais sur chaque vente d'options ou vente d'options c'est environ 1 dollar ok donc ça il faut le déduire de la prime que tu reçois c'est ça donc ici dans mon exemple les 44 dollars de premium j'ai dû peut-être recevoir 43 sur mon compte ok et il y a un dollar qui est parti en commission pour Interactive Broker deuxième question ça dépend j'espère que ça va arriver bientôt par exemple aux Etats-Unis Robinhood notamment c'est sans aucun frais comme les actions ouais ok deuxième question c'est sur la fiscalité donc là les primes c'est considéré comme un gain quoi c'est considéré comme un gain comme c'est de la spéculation court terme de toute façon quoi que vous fassiez en France vous êtes taxé mais en Belgique on n'est pas taxé sur les plus-values mais étant donné que c'est considéré comme de la spéculation court terme là on est taxé à 30% en Belgique encore une fois ça va dépendre du pays où vous êtes résident ok et sur un PEA un truc comme ça ça fonctionne ou pas le truc c'est que les actions européennes sont un peu différentes des actions américaines c'est pas le même c'est pas exactement ça se passe pas exactement de la même façon et je me demande même si les actions si c'est pas une fois par mois par exemple tandis que les actions américaines les options américaines tu peux trader chaque vendredi les options européennes je ne suis pas sûr et donc je ne pense pas que vous puissiez trader des options sur un PEA mais je ne suis pas sûr à 100% à confirmer mais je ne pense pas ok mais du coup là dans le chat il parlait aux Etats-Unis il faut 100 actions en Europe tu as besoin de juste une action pour faire des options c'est vrai ça ? alors je ne sais pas s'il en faut une mais c'est différent en Europe je sais qu'il ne faut pas les options américaines c'est d'office 100 les options européennes je ne peux pas confirmer je ne traite pas je ne sais pas exactement combien Jeff nous dit donc bravo et merci pour cette présentation j'implémente aussi cette stratégie de la roue sur différentes actions US et européennes depuis un an et je confirme les résultats ok donc merci Jeff d'ailleurs peut-être Jeff qui confirme qu'il le fait sur les européennes peut-être qu'il a la réponse Jeff est-ce que est-ce que sur les actions européennes il y a aussi besoin de 100 actions comme sur les actions US ou c'est autre chose d'ailleurs Jeff ça peut être intéressant que tu nous dises si tu confirmes les résultats quel type de performance tu as Luc il nous dit ce n'est pas fait pour les gens qui prennent la gestion passive clairement clairement non c'est pour les gens qui ont envie de prendre un petit peu plus de risques qui passent un peu plus de temps derrière leur écran et qui veulent être un peu plus actifs dans l'investissement c'est juste une option que One nous présente et après vous êtes libre de le faire ou pas comme d'habitude si chacun sa stratégie ne sont pas des conseils d'investissement c'est ça Alex qui nous dit européenne 10 actions par option pour certaines il me semble ok on va attendre que Jeff confirme si Jeff est toujours sur le chat j'aimerais bien qu'on parle de cet ETF covered call alors c'est vrai donc il y a eu des tickers qui ont été partagés sur le chat notamment le QYLD donc le Quild c'est le Nasdaq 100 covered call ETF et là concrètement donc j'ai bien l'impression que c'est acheter un ETF pour que ce soit le gestionnaire de fonds qui fasse tout ça plutôt que toi tu le fasses et qu'il va plutôt distribuer les primes qu'il reçoit en dividende donc là je suis sur je peux partager rapidement l'écran Juan je vais arrêter ça vas-y comme ça tu reviens aussi derrière est-ce que vous voyez mon écran ok voilà donc là je suis sur la page de cet ETF donc ça me paraît aussi intéressant aussi de s'exposer à ce type d'activité donc c'est un ETF qui fait des monthly distribution donc c'est un dividende mensuel qu'il distribue depuis 7 ans 7 ans sans interruption et en termes de rendement donc il y a quand même il pèse 5 milliards ça coûte en frais annuels soit 0,60% et en termes de 10 le rendement Yield il est de 10% par an ce qui est quand même ce qui me paraît énorme de faire du 10% un ETF qui te fait du 10% de distribution par an mensuellement et attends et encore ça c'est le distribution need average mais là si on voit sur les 12 derniers mois il est sur du plus du 12% donc j'ai l'impression que le plus il y a de la volatilité la valeur sa valeur ouais mais non en fait là tu n'achètes pas ça pour de la valeur parce que regarde tu vois c'est un truc donc là j'ai pris sur depuis 2013 2013 25 dollars là c'est à 23 dollars donc là c'est pas quelque chose donc tu es globalement à moins de 10% depuis le début mais tu es à moins de 10% sur les 6 dernières années si en échange tu as fait du 12% par an en gros tu as rentabilisé ton truc là c'est pas un achat que tu fais pour vendre faire une plus value sur l'action c'est plus un achat c'est pas plus mal que Mathieu soit pas là sinon il aurait fait une 5 ans donc je pense que c'est un truc que tu fais pour avoir du rendement justement après 12% par an depuis 7 ans ça me paraît ça me paraît pas mal je sais pas Juan tu peux nous en dire plus sur ces ETF qu'est-ce que ça donne parce que ça peut être pas mal ça aussi sur un portefeuille à dividendes de mettre un truc comme ça d'investir sur un truc comme ça et d'avoir un max de rendement ça peut être vraiment pas mal donc juste pour bien comprendre cet ETF il utilise un peu la stratégie que j'explique et c'est ça c'est ce que je vois ici ils font du covered call et puis buy right c'est ça le truc c'est que voilà comme je vous l'ai dit moi en septembre j'ai fait 7% donc vous imaginez que ce fonds-là avec des traders professionnels ils doivent sûrement être aux alentours des 7-8 pourquoi même pas pourquoi pas 10% par mois de rentabilité donc ils peuvent se permettre de distribuer du 10-11% par an j'aimerais bien en fait parce que moi cet ETF moi m'intéresse j'aimerais bien le comprendre est-ce que tu as une idée du risque qu'il y a sur cet ETF le truc c'est que comme on ne sait pas exactement je ne sais pas si on peut voir un historique de ce qu'il trade pour voir parce que si maintenant on se rend compte qu'il trade les options sur GameStop et AMC là je vais te dire risque si maintenant il trade les options sur le SP500 ou il trade les options sur des dividend kings etc là le risque est beaucoup moins présent voilà là on a les holding mais après c'est le Nasdaq donc en gros ils vont faire ça parce que le Nasdaq on va dire que c'est le truc qui offre le plus de volatilité tu vois donc c'est pour ça que je pense qu'il est basé sur le Nasdaq pour répondre à une personne du chat je pense qu'il y en a qui cherchent c'est ce que j'étais en train de faire moi je ne l'ai pas sur Trading212 je l'ai sur mon PEA qui est chez Bifarbank je peux l'acheter je peux l'acheter si je veux celui-là sur PEA bah ouais visiblement et je regardais le ticker si tu remontes un petit peu plus non le numéro peut-être ah non mais peut-être pas lui parce qu'il n'est pas en USIT mais si tu mets sur Trading212 je ne sais pas moi Covered Call mais le ticker en tout cas correspond sur mon PEA et il a un nom GLBX Nasdaq sans cred USD ouais bah écoutez attendez-vous à une vidéo alors des meilleurs ETF options avec les meilleurs rendements et j'essayerai de faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur T212 Trade Republic mais je pense qu'il y a une grosse étude tu penses qu'elle est dispo sur T212 non j'ai regardé je la trouve celui-là non celui-là non mais je suis sûr qu'il y a un truc à trouver sur T212 un ETF éligible en Europe qui fait ce genre de truc mais j'aimerais bien il faut que je me renseigne sur la partie risque parce que si au final parce que bon de ce que je vois ça fait quand même 7 ans qu'ils le font donc c'est pas non plus c'est pas non plus des mecs qui viennent de la dernière pluie donc après si ça fait 7 ans et qu'ils arrivent à faire des rendements en moyenne de 10% par an moi je pense que c'est moi je pense que c'est super intéressant d'avoir ce type de TF donc pas évidemment à 100% d'un portefeuille mais qu'il y ait une part de ça sur ça un 10% par an c'est énorme c'est énorme s'ils arrivent à faire ça depuis 7 ans et que c'est plus ou moins sûr est-ce que Mathieu en restait là-dedans c'est ça la question super intéressant mais après pour une question de rendement oui si t'es à la retraite si t'es à la retraite et que t'as capitalisé t'as énormément capitalisé et que tu veux maintenant vivre de rente c'est ce qu'on parlait la semaine dernière tu mets une partie sur un ETF comme ça qui te fait 10% par an moins l'inflation 2% t'es à 8% par an net d'inflation t'as pas une plus belle tu peux pas avoir une plus belle rente que ça pour partir à la retraite et même en période de capitalisation je veux dire si ça te permet d'avoir des gros des gros dividendes que tu peux ensuite mettre sur des valeurs plus croissantes ou quoi pour en fait contribuer à augmenter la boule de neige grossir la boule de neige ça peut être ça peut être intéressant donc voilà moi je pense que ça peut être une belle ouverture sur des vidéos potentielles sur ce sujet là mais il faut faire il faut faire quelques recherches Jeff nous partage ses résultats Jeff il nous dit que il a repris son historique il a fait 50% de rendement sur un an avec en encaissant les primes donc les primes dont j'ai parlé 4,4 pardon 4,17% par mois avec la will strategy en moyenne et il a dit combien il y a d'actions il a dit combien d'actions il faut pour le faire en Europe Jeff alors il y a aussi 100 actions sur la majorité des actions européennes mais certaines sont à 10 et d'autres à 1 000 à d'accord à d'accord donc en Europe ça va dépendre des entreprises des actions mais à coup de pas du coup c'est vrai que j'étais étonnée aussi de pouvoir l'avoir dans mon PEA et non si j'essaye de l'acheter on me dit que c'est pas éligible au PEA donc je peux pas l'acheter en effet ok Syvane Savanel dit que Bourse Direct fait les options en fait c'est ça le souci aujourd'hui d'ailleurs j'avais un peu de mal à trouver un courtier qui me permettait de trader les options parce qu'aux Etats-Unis la plupart des courtiers le proposent mais en Europe c'est pas évident et Interactive Broker étant donné que non seulement c'est comme ça vous l'avez dit juste avant c'est le plus gros courtier au monde c'est très sécurisé c'est d'ailleurs des plateformes de trading utilisent Interactive Broker pour passer les ordres d'achat et ventes c'était l'option la plus simple pour un européen qui veut commencer à trader les options parce que les frais sont très très bas si vous passez par une banque ou un courtier plus classique d'ailleurs quelqu'un on nous a aussi dit ici Bourse Direct fait les options aussi je pense que les frais c'est pas du 1$ par option je pense qu'avec ce genre de banque votre courtier c'est trader les options coûte beaucoup plus cher parce que sur un premium de 44$ si votre courtier vous prend déjà 5-6$ ça vous fait du 10-12% de frais ça grignote sur du long terme ça vous bouffe vos profits voilà encore une fois on insiste sur le fait que les produits dérivés les CFD les options c'est risqué on ne recommande pas voilà on met toujours en avant une stratégie d'investissement long terme voilà je pense que c'est important de le rappeler ok bah écoute ça peut être super intéressant ça on va voir à étudier j'ai peur de poser la question de si quelqu'un a une question dans le chat parce que là je pense que des questions on va y en avoir beaucoup beaucoup d'ailleurs je pense qu'il y a eu beaucoup d'activités sur le chat aujourd'hui ouais c'était cool c'était pas mal bah écoutez si vous avez des questions et si on vous a pas perdu et que vous êtes toujours là n'hésitez pas moi de bon côté moi je vais essayer de me renseigner sur ces ETF voir ce que ça peut donner ça peut être intéressant ça peut être super intéressant pas le temps de voir s'il y a des questions est-ce que vous voulez que je vous montre quelques traits de mes options comme ça voilà je peux montrer ça bah oui carrément attendez attendez parce que ça dépend du nombre de likes qu'on a ah oui ah oui c'est vrai 80 non moi je dévoile pas comme ça non c'est vrai comment est-ce que je peux faire pour dévoire j'ai mis la fenêtre en petit donc je peux pas avoir le nombre de likes Jean-Philippe qui dit je pense surtout qu'il va falloir revoir cette vidéo exactement à t'être reposé mais sinon j'ai fait des vidéos où c'est expliqué calmement parce que je lisais mon script et c'est disponible sur la chaîne et c'est vraiment expliqué voilà vous devrez pas faire des allers-retours sur le live allez voir la vidéo de Ron ça sera beaucoup plus structuré que le live aujourd'hui voilà où on discute où on essaye de comprendre Sébastien et moi où vous aussi vous essayez de comprendre je pense il y a David David qui nous dit bonjour j'ai 10 000 euros qu'est-ce que je fais David en dessous du chat il y a un petit bouton avec un signe dollar tu cliques dessus tu rentres ton numéro de carte et tu fais un don tu fais un don et voilà tu fais un petit don un petit don de 10 000 euros ou bien on te file un IBAN et on s'en occupe voilà je vais repartager l'écran pour vous montrer ça attends il n'y a même pas encore les 100 likes moi je dis il faut autant de likes que de spectateurs simultanés est-ce que vous pouvez me tenir au courant du nombre de likes parce que je ne vois pas 98 99 Alex Vertaoumi me dit pourquoi les frais sont calculés pour le rachat d'options si tu ne souhaites pas acheter en cas de chute en fait si tu es un acheteur d'options tu dois débourser la prime donc le premium au vendeur et si maintenant tu ne souhaites pas exercer à expiration tu ne souhaites pas exercer ton option bah oui tu as perdu la prime c'est une sorte d'assurance que tu payes au vendeur en fait tu as tu as juste perdu ta prime Kader nous dit que les options existent aussi pour les cryptos il me semble est-ce que tu confirmes Juan je pense aussi alors là je ne peux pas confirmer mais là moi ça me paraît super chaud déjà que c'est super volatilité ça me paraît très chaud pour les cryptos déjà qu'en soi c'est déjà un investissement risqué en plus faire ça il faut avoir confiance en ta crypto bien confiance le problème des cryptos c'est qu'il y a plus c'est plus susceptible d'être manipulé que les actions parce que ça reste assez niché il y a les grosses baleines qui peuvent faire des mouvements brusques et du coup c'est difficile de se baser sur parce que tu vois les entreprises comme l'a dit Juan tu as les earnings tu as certains indicateurs sur lesquels tu peux essayer d'anticiper dans trois mois ce que ça va donner les cryptos déjà qu'avec les actions ce n'est pas facile alors que les cryptos où c'est difficile d'avoir des choses à analyser à part de l'analyse technique et encore c'est réservé quand même à ce n'est pas à n'importe qui option crypto ça peut être chaud il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours il y avait une crypto Squid Game qui est sortie en fait c'était une grosse arnaque les gens se sont jetés dessus comme des débiles et le gars est parti avec la caisse le problème c'est que Squid Game c'est une parmi il y a 13 000 cryptos là aujourd'hui ça a fait parler 13 000 cryptos combien sont des trucs solides par le BTC le TH le top 10 après les petits trucs Squid Game Shiba Floki le Dogecoin le Money Academy Coin Money Academy Coin enfin c'est pas c'est pas facile d'ici retrouver là-dedans il y a Manu Manu qui demande si un compte démo sur un compte démo on peut exercer Juan tout à fait je ne recommande pas Interactive Broker en particulier mais c'est parce qu'il propose un compte démo donc oui si on prend l'exemple d'Interactive Broker avec le compte démo on peut s'exercer aux options ah je vois les likes ici en fait voilà 113 likes bon allez on peut on peut balancer on peut balancer allez je vais montrer alors je vais ah du coup je dois agrandir ça et je vais aller sur les options de trading voilà alors ça c'est un tableau que je me suis fait moi pour que moi je comprenne donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais ici donc ici voilà ça c'est ma performance en septembre j'avais 6500 dollars sur mon compte et donc je vendais je vendais des putres je vendais des calls et je faisais la will stratégie avec 6500 dollars de base et j'ai collecté 482 dollars de premium ce qui donne une rentabilité de 7,42% en octobre j'avais environ j'ai remis un peu sur mon compte j'ai fait un virement sur mon compte IBKR j'avais environ 10 000 dollars sur mon compte j'ai fait la will stratégie pendant tout le mois d'octobre j'ai collecté 625 dollars de premium ce qui fait une rentabilité pour octobre de 6,25% et là en novembre c'est énorme là tu es en train de faire par mois ce que certains font en une année mais ce n'est pas certain c'est que c'est quasiment tous les investisseurs qui investissent sur un truc passif des ETF ou des actions ou quoi en général font à l'année enfin 6,7,8% c'est en général ce que visent les investisseurs long terme sur une année pas sur un mois et là j'ai commencé le mois de novembre donc il y a une semaine d'ailleurs toute ah bah si je vais les mettre j'ai oublié de modifier donc ça c'est parfait je vais vous montrer j'ai commencé le mois avec 15 000 et sur cette première semaine de novembre j'ai déjà fait 297 dollars sur la première semaine donc j'espère peut-être faire un 800-900 dollars ce mois-ci avec les options en novembre ok et ça te donnerait un rendement combien ? 900 par rapport aux 15 000 ? bah si tu fais 900 divisé par 15 000 on serait sur du 6% pile poil 6% pour novembre ouais donc si tout va bien en je pense que j'ai calculé en 12-13 mois tu peux doubler ton investissement NFT L Team merci pour tes messages mais on va éviter les publicités dans le chat surtout que c'est de la publicité pour des NFT pour le monde de la crypto réservés qui sont pas faciles à appréhender pour les débutants donc merci de pas rediriger les gens vers ton service si t'en as vas-y Juan continue je vous montre ici je vais d'ailleurs je vais le modifier donc ici la première colonne je mets le symbole de l'action que je trade ici c'est la date d'achat parce qu'il y a une petite stratégie qu'on peut implémenter j'en parlais vite fait je vais pas rentrer dans les détails mais je vais vite fait vous l'expliquer donc ça c'est la date où je vends où je vends mon option que ce soit un put ou un call et ici dans l'option symbole avec une date d'expiration quand c'est scc c'est que je vends un covered call donc je vends un call et quand c'est un sp c'est sell put donc je vends un put donc vous pouvez voir ici scc sp scc on va prendre ici l'exemple de NIO lundi donc c'était on était le c'était bien le 1 le 1er novembre lundi j'ai vendu un put sur NIO pour le vendredi qui vient de passer donc sell put le 5 novembre NIO à 39 dollars et j'ai vendu j'ai vendu deux contrats donc ici je mets ici on parle de 200 actions ici puisque c'est deux contrats et j'ai reçu 1 dollar 05 par vente par action donc fois 100 fois 2 j'ai reçu environ ici 210 dollars de premium commission Interactive Broker m'a pris 1 dollar 82 ce qui fait que pour vendre mes deux puts sur NIO à expiration le 5 novembre à 39 dollars j'ai fait un gain net de 208,18 dollars et donc ce qui s'est passé c'est que vendredi NIO a clôturé à 40 dollars et quelques donc mon contrat était ouvert donc voilà ça a été farmé automatiquement puisque NIO était au-dessus de mon strike price donc ici je vais changer je vais mettre expire ça s'est expiré voilà et pareil sur Space j'ai vendu 2 contrats sur Space donc qui est Virgin Galactic 45 centimes par contrat donc fois 2 contrats fois 100 actions chaque fois j'ai collecté 91 dollars moins les 1,62 dollars de commission que m'a pris Interactive Broker 89,38 dollars et quand on additionne les 2 c'est comme ça que j'obtiens les 207 dollars de premium que j'ai pris sur cette première semaine de novembre et ici pareil Virgin Galactic a clôturé au-dessus de 19 je pense à 1950 ou 1960 donc hop ça a expiré worthless comme on dit en anglais et donc voilà ce qui s'est passé par contre sur Skills c'est ce que ici Skills j'avais des actions en fait j'ai des actions Skills qui m'avaient été assignées et comme Skills j'avais rendu un covered call sur Skills et que Skills était au-dessus du strike price de 10,5 et bien en fait j'étais dans l'obligation de revendre mes actions Skills donc elles ont été call et j'étais dans l'obligation de les vendre donc si je vais mettre assigner et je vais rajouter une petite ligne donc c'est Skills ici donc j'ai dû les vendre c'était hier le 5, 11, 21 sold le contrat est clôturé et donc voilà et je les avais dû les vendre à 10,50$ donc 10,50$ je vais mettre le symbole dollar enfin voilà les options ont été les actions ont été assignées donc j'ai dû m'en débarrasser j'ai dû les revendre au strike price qui était de 10,50$ et donc comme je n'ai plus mes actions Skills et que tous mes self-puts sur Neo et Space Virgin Galactique ont expiré aujourd'hui je me retrouve donc dès lundi je me retrouve avec que du cash sur mon compte plus aucune action et je suis prêt à revendre des puts pour la semaine qui arrive donc si on jette un oeil vite fait j'ai tradé sur Neo j'ai fait un petit trade ici sur BNGO qui est bio-nanogénomique Lucid Skills Chargepoint Skills Neo et Virgin Galactique donc voilà donc ici si je mets 10,50$ c'était 4 options donc j'ai reçu 4200$ voilà depuis que j'ai commencé à trader les options donc sur 2 mois et une semaine je suis à plus 1424$ de gain donc voilà comme ça en toute transparence je vous montre les options que j'ai tradé ces derniers mois écoute c'est intéressant moi je ne le ferais pas je pense parce que ça me semble un peu complexe en tout cas dans ma situation mais je trouve ça hyper intéressant ouais FH Colosse qui dit il vaut mieux la méthode de Mathieu pour devenir qui permet de devenir riche lentement et que ça s'apparente à du trading bah écoute FH Colosse je suis d'accord avec toi c'est pour ça que pour moi moi ce que je vois dans ce que fait Juan c'est que c'est pas du tout une stratégie à viser pour remplacer justement l'investissement long terme pour moi c'est un truc que tu fais avec de l'argent que c'est du bonus que tu as en supplément et que tu veux juste t'amuser avec pour voir ce que ça donne et que c'est pas un truc que tu dis t'as le choix entre ou bien je fais sur un truc long terme ou bien je pars sur ça pour moi c'est plus t'as une stratégie long terme et que si t'as du bonus si t'as de l'argent supplémentaire et que tu veux expérimenter et que tu veux essayer de faire des choses c'est une stratégie supplémentaire à essayer pour faire ça c'est exactement comme les cryptos qui moi je suis pas d'accord avec la stratégie d'aller all in sur les cryptos pour moi les cryptos c'est un truc supplémentaire que tu fais parce que c'est très risqué et donc le reward peut être très élevé ou la perte peut être très élevée et du coup tu mets pas ton argent tout ton argent dessus pour moi c'est juste un truc que tu fais en supplément si tu les perds bah tant pis au moins t'auras testé et expérimenté et si tu les gagnes bah c'est un bonus c'est un bonus supplémentaire moi si je voudrais faire ça je pense que je je mettrais un capital de départ dessus et que je retirerai dès que j'aurai remboursé au moins ce capital c'est à dire que si j'investis 10 000 par exemple j'ai une connerie que j'investis 10 000 et que voilà au bout de quelques mois je suis à 15 000 bah je retire les 10 000 comme ça je ne risque plus de perdre de l'argent que j'ai mis au départ et je continue avec les 5 000 que j'ai gagné et qui de toute façon bah même s'ils partent bah j'aurais pas perdu de capital investi mais c'est juste de l'argent que j'ai en supplément donc je te rejoins F.Colos sur ça mais je suis pas non plus un radicalisé de il faut pas le faire pour ceux que ça intéresse bah pourquoi pas après il y a bien des gens qui vont au casino il y a bien des gens qui grattent des tickets de l'auto voilà donc pour moi c'est même si je dirais pas que c'est du pur trading je pense que il y a quand même une réflexion derrière il y a quand même une stratégie derrière notamment celle qui a exposé Juan et donc c'est pas c'est pas vraiment de la chance il y a une certaine analyse à faire derrière avec une stratégie et puis voilà après c'est ma chose par contre comme tu l'as très bien dit c'est une partie de mes investissements moi j'importe pas eu le long terme avec des actions NIO que je ne touche pas avec des actions plus long terme et à côté de ça j'ai mon petit portefeuille Interactive Broker avec de l'argent que je peux me permettre de traiter les options avec je répète mon intérêt pour les ETF qui sont j'ai l'impression qui sont le lien le lien entre ces deux mondes en fait où tu as le gestionnaire des fonds qui va faire ça de son côté et toi tu t'embêtes pas avec ça et qui va te reverser une partie de ce qu'il gagne sous forme de dividende ça peut être très intéressant à étudier de plus près petite question de Manu Presta qui me demande combien de temps par semaine de boulot cela te prend honnêtement je passe donc moi j'ai une petite liste d'actions avec lesquelles j'ai les options un charge point une lucide une IO etc donc j'ai déjà ma liste de prêt et chaque jour je passe peut-être une demi-heure pour voir où en est le cours de l'action et voir où en sont les premium voir quelles sont les news si on s'attend comme par exemple NIO mardi à les earnings donc je vais éviter de trader les options NIO lundi je dirais une petite demi-heure par jour je pense que je n'ai pas encore vu ta vidéo Juan dans ta vidéo toi tu expliques un peu ce que tu nous expliques aujourd'hui c'est le principe comment ça fonctionne c'est ça j'explique la même chose mais vraiment poser calmement sans interruption sans répondre à des questions entre temps c'est vraiment tu ne le montres pas en direct entre guillemets parce que je pense que ça pourrait être intéressant de le voir en direct vraiment quelles sont les actions que tu fais dans ton portefeuille à toi pour décider de clôturer la vente ou ce genre de choses c'est prévu d'ailleurs j'ai parlé avec plusieurs abonnés qui m'ont justement suggéré comme tu le dis de vendre des puts ou des calls en live avec mon écran où j'écris mon écran et j'explique ce que je fais et pourquoi je le fais donc c'est prévu ça arrivera prochainement sur la chaîne ça peut être pas mal un petit challenge de ton côté un challenge mensuel ou hebdomadaire suivons un petit récap de mes options pour voir combien j'ai fait sur le mois tu fais ça toutes les semaines et tu suis ton challenge et tu montres au fur et à mesure tes rendements où tu en es etc et je pense qu'à force en fait parce qu'on peut très bien rester trois heures à expliquer la théorie sur des vidéos et des lives mais après moi je pense que les gens sont comme ça parce que moi aussi je suis comme ça il faut que je vois en direct comment ça se fasse et que ça se répète en fait pour que ça rentre dans la tête moi je suis ce type de c'est comme ça qu'on apprend il faut que les choses soient répétées 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 pour que petit à petit ça s'imprègne dans ma tête c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que dans c'est juste ça n'a rien à voir mais dans le marketing on dit qu'une pub est efficace après sept visionnages c'est à dire qu'en moyenne il faut sept il faut qu'une pub soit répétée sept fois qu'une personne la voit sept fois pour qu'elle soit ancrée dans sa tête c'est pour ça que la pub Mercurochrome elle est où ? bah oui tu connais Mercurochrome 5 fois comme ça et au bout d'un moment t'en as trop marre mais tu la connais écoute voilà moi je te propose ça Juan petite challenge sur ta chaîne ça peut être de suivre les options ça peut être intéressant parce que là ça fait combien de temps que tu en fais ? deux mois et demi ça fait vraiment activement où j'ai vraiment un montant alloué à ça où je traite vraiment activement deux mois et demi je rentre dans mon troisième mois mais avant ça je testais un petit peu et puis aussi surtout avant ça pendant quelques semaines j'ai fait avec le compte démo d'Interactive Broker pour me familiariser avec ça m'est déjà arrivé pas de le faire mais de presque le faire c'est au lieu de vendre un put j'ai oublié de changer le bouton et j'étais sur le point d'acheter un put ou d'acheter un call et ça faut faire attention Agnès qui nous demande la question c'était tu passes tes options le lundi pour un résultat le vendredi c'est ça et la Will Stratégie chaque semaine je vends les options alors pas forcément que le lundi là comme j'ai dit avec NIO je vais attendre mardi de voir quels sont les résultats parfois c'est le lundi ou le mardi ça dépend vraiment ok écoutez je vous propose de passer aux analytics ouais ça fait un petit temps qu'on n'a pas regardé non ? ça faisait deux semaines ça faisait deux semaines est-ce que vous voyez mon écran ? oui on le voit ok donc ça c'est sur les 28 derniers jours 181 euros sur le mois sur le mois passé sachant que sachant que là il y a eu un dimanche ici on n'a pas fait de live et du coup il n'y a pas eu le pic le pic habituel qu'on peut voir ici et comme on peut voir ici le pic du 24 octobre il est petit c'était la vidéo sur est-ce que les femmes sont de meilleures investisseuses que les hommes et du coup il n'y a pas eu grand intérêt sur ce live d'ailleurs la vidéo en soi elle n'a même pas fait les 3000 vues du coup on a fait un peu on a fait peu d'argent sur le dimanche la semaine dernière avec Bertrand ça avait bien cartonné ça avait bien cartonné on a fait 24 25 euros à peu près et après ça a bien tenu on est à peu près autour des 9 euros sur les jours qui ont suivi donc ça peut être pas mal alors depuis toujours est-ce qu'on a atteint les 2000 euros ou pas encore ? oui ça va atteindre non depuis toujours on est encore à 1677 euros 1677 euros avec on le rappelle le pic au-dessus des 40-50 euros sur une seule journée grâce aux dons de deux personnes dans l'année on avait reçu aux dons on est en suivant mais mais ouais ça peut être pas mal d'ailleurs regardez ici cette période les gains sont plus resserrés que dernièrement et je pense que c'est grâce aux clips qu'on repostait ouais donc là ça fait un moment qu'on n'avait pas reposté de clips même sur les vues regardez les vues ils sont plus serrés forcément quand tu refais des vidéos il y a des gens qui apprécient revoir les petits moments ou même des gens qui suivent pas les lives régulièrement ou qui n'aiment pas regarder des lives en replay une petite enfoir ouais donc ça peut être ça peut être intéressant ça peut être intéressant ouais donc voilà donc voilà concrètement les revenus c'est ça ça monte doucement mais sûrement ça fait plaisir bon on a fait le tour ouais d'autres questions on dit aux gens c'est bon maintenant ils peuvent aller regarder nos vidéos de la semaine aller regarder les vidéos de Ron sur le sujet déjà ouais celle de Seb qui est sortie pas longtemps avant le live aussi je crois une heure avant une heure avant parce qu'à Duba il n'y a pas d'impôt Agnès c'est pour ça ok bah écoutez merci à tous Juan merci beaucoup pour ces explications avec plaisir j'ai compensé mon temps de parole de dimanche passé où j'étais très silencieux et merci à tous ceux qui nous ont regardé en live et ceux qui nous regarderont en replay on espère que la vidéo a été intéressante utile yes et voilà yes bon dimanche bonne journée à tout le monde yes salut à tous salut salut ciao 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 Merci.